Oui alors juste, il faudrait fermer le tiroir là du feu parce que ça brûle trop. Juste parce qu'on me l'a demandé et comme tous ces sujets sont très, sont pas gays du tout et que moi j'aime bien les choses qui ont... Un patient m'avait dit un jour, vraiment j'ai l'impression que j'aimais des films qui finissent bien. Ah bah j'ai dit bien sûr, donc je n'aime pas les histoires qui finissent mal, donc ça c'est une histoire qui évidemment finit mal. Je parle évidemment de, enfin je parle évidemment, je veux dire qu'on m'a demandé, c'est dramatique, comment quand un surdoué divorce d'une personne toxique, on va dire toxique, ça veut dire soit pervers, soit pervers narcissique, soit pervers manipulateur, quand quelqu'un, il y a beaucoup d'hommes en ce moment, c'est curieux, les femmes reprennent un pouvoir, on s'expliquera sur l'identité, il y a une logique mais bon on va pas en parler tout de suite. Mais bon bref, en tout cas, en cas de divorce, c'est-à-dire qu'un surdoué divorce d'une personne toxique, une personne extrêmement toxique, ces personnes-là m'appellent en disant, Raymond, comment sortir mes enfants des griffes du manipulateur ? Il faut savoir que le manipulateur n'a pas de griffes, il n'a que des intentions de retranscrire leur propre souffrance sur l'enfant. Donc ce ne sont pas des griffes, c'est comprendre que la personne, de toute façon, quoi qu'il arrive, va mentir encore plus, il va être en souffrance encore plus parce que vous l'avez quitté, parce que sa proie lui échappe, et parce que, Dieu merci, vous l'avez quitté, et à ce moment-là, beaucoup de personnes me demandent que deviennent ces enfants. D'habitude, je commence la phrase, non, je suis désolée, je vais vous donner ma réponse, qui n'est peut-être pas la réponse, mais je vais vous donner la mienne, c'est que quand un parent surdoué divorce, que les enfants, évidemment, ce qui est, entre guillemets, la logique, et peut-être ce qui se rapporte aux normes, les enfants vont faire un séjour chez le père et un séjour chez la maman, le parent surdoué va souffrir de remettre les enfants avec le parent toxique, parce que, bien évidemment, que le parent toxique va utiliser son enfant. Mais pourquoi le parent toxique va utiliser son enfant ? Comme je l'ai expliqué dans la vidéo des parents toxiques, c'est qu'ayant été lui-même, on va dire, intoxiqué par des schémas familiales, des familiaux, je ne sais pas si on dit, extrêmement violents, le parent devenu toxique, eh bien, va retranscrire sur son enfant, c'est le même schéma qui continue, sauf prise de conscience, attention, dans tout ce que je dis, c'est sauf travail en éthique, sauf prise de conscience, mais le sourdoué prend conscience très rapidement, mais par contre, celui qui est dans un schéma toxique va reproduire le schéma s'il n'a pas compris qu'il venait de ce schéma toxique, et il va retranscrire sur son propre enfant, c'est le même principe, c'est un parent toxique, donc vous prenez la vidéo parent toxique, et vous avez le sourdoué qui divorce à faire un parent toxique, qui va effectivement, malheureusement, utiliser son enfant. Alors, les personnes surdouées qui m'appellent en disant, Raymond, il y a une association, voir comment est-ce qu'on fait pour se défaire d'un... pour protéger des enfants d'un mariage PN surdoué, ou PM surdoué, ou P surdoué, enfin voilà, et comment on fait pour protéger les enfants ? Je suis désolée, mais tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge juridique de choisir avec quel parent il veut rester, vous allez, vous aussi, subir. Vous allez subir quoi ? L'erreur, entre guillemets, qui n'est pas une faute, la faute est irréparable, l'erreur, on peut y remédier, l'erreur d'avoir, sans le savoir, mis les pieds avec un parent qui était en souffrance, et comme on sait que le sourdoué est sauveur, il a eu la peine, il s'est mis avec cette personne qui était toxique, il n'a rien vu venir, et bien vous payez encore le prix de l'erreur. C'est lourd, c'est très lourd, mais c'est comme ça. Le parent toxique va évidemment utiliser cet enfant, et cet enfant soit va rentrer dans la mécanique de la toxicité du parent, soit va essayer de s'en échapper. S'il essaye de s'en échapper, il peut, je vous dis le pire des schémas, il peut être repris par le parent toxique qui de toute façon va l'utiliser contre le parent surdoué, c'est le schéma qu'on a, c'est toxique et surdoué, c'est celui dont je parle, et de toute façon le surdoué continuera de souffrir puisqu'on va prendre l'objet du désir. L'enfant est le premier objet de leur désir des parents. Et l'enfant, s'il est surdoué, le parent surdoué qui est en train de divorcer et qui souffre d'être en divorce avec un parent toxique, va pouvoir expliquer à l'enfant surdoué la situation. Parce que l'enfant surdoué va prendre des données, mais a besoin de vérifier, donc l'enfant surdoué va vérifier, va s'apporter la preuve, et ça on va en parler de la preuve que besoin est surdoué, et va appliquer, et va se rendre compte que sa mère, même s'il l'aime parce que le surdoué est aimant, et dans la bienveillance et dans le lien, il va reconnaître et voir qu'effectivement, il y a des choses que papa a dit qui sont peut-être vraies. Mais après vérification, et après avoir eu des preuves, et après avoir contrôlé lui-même, ça c'est l'enfant surdoué qui, évidemment, va s'apercevoir qu'il est utilisé, ce qu'on appelle un enfant exploité, qui plus tard devient un adulte abusé. Donc faites attention de ne pas utiliser les enfants, mais bon, ce n'est évidemment pas les parents toxiques qui m'écoutent, quoique ce soit un peu assez vicieux pour venir voir ce qui se passe, donc bienvenue à vous, sachez que vous avez une grosse problématique, que ça serait bien d'en prendre conscience, mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc c'est ça, le parent toxique va évidemment utiliser son enfant pour faire du mal et toucher le surdoué qui est parti, parce que la proie a échappé, c'est quelque chose que le père d'un site ne supporte pas, donc oui, votre enfant va être utilisé, c'est ce qu'on appelle un enfant exploité, selon Alice Miller, le livre Le Drame de l'Enfant Doué, 1983. Donc le parent toxique va utiliser l'enfant, va le manipuler, il est l'objet de son désir qu'il transforme, comme le parent toxique, en transfert de sa propre souffrance. Le parent surdoué, enfin dans cette situation de divorce, le parent surdoué va être extrêmement malheureux de voir que non seulement on l'a, lui, utilisé, mais que maintenant on exploite son propre enfant et le propre enfant de la personne toxique. Et évidemment qu'on est dans un drame humain, mais on n'a pas d'autre choix que, alors je suis sûre que mes consoeurs et confrères vont trouver des solutions, donc je pense qu'on aura une suite, je leur fais confiance pour me trouver des idées, des idées et puis voilà. Donc il n'y a pas d'autre choix que de voir cet enfant se faire exploiter sous vos propres yeux. C'est le pire d'une souffrance qu'on peut faire à un parent, mais c'est bien ce que le parent toxique veut, puisqu'il n'est pas conscient de la dimension de la souffrance qu'il dégage, qui est égale à la souffrance, et parfois mutilée par deux, de la souffrance qu'il a vécue. Donc c'est comme ça, et si il y a un enfant surdoué, le parent surdoué en divorce et en souffrance devra la situation, qui est la suite de son erreur d'avoir épousé un conjoint toxique ou conjointe va pouvoir expliquer à l'enfant surdoué. L'enfant surdoué, lui, qui ne fonctionne qu'avec des preuves, va vérifier, regarder, et va s'en sortir, évidemment, de toute façon avec de la souffrance, que le surdoué reste en lien avec ses parents. Donc on recommence, on prend les mêmes et on recommence. Parent toxique, enfant exploité, manipulé, transfert de la souffrance sur son propre enfant, je fais porter le désir que j'aurais voulu sur mon propre enfant, etc., et on est encore là-dedans. Et le parent surdoué, oui, va souffrir. Et pire que ça, c'est que souvent, malheureusement, les tribunaux ne l'entendent pas, malheureusement, le parent surdoué qui va au tribunal avec toute sa bonne foi va juste se ridiculiser. Et le parent toxique va savoir se mettre dans une extrême souffrance parce que ce sont des manipulateurs. Donc là aussi, arriver au procès, si vous n'avez pas un bon avocat, moi j'en ai une excellente, appelez-moi, si vous n'avez pas une bonne avocate, une bonne avocat, eh bien oui, ça va être vous encore qui va encore, dans votre empathie, dans votre émotion, montrer à quel point vous êtes un pleurnicheur ou une pleurnicheuse et à quel point le parent toxique a démontré dans toute sa rationalité dictatoriale que vous êtes méchant et que voilà, vous chialez encore. Donc c'est une grande histoire. C'est une longue histoire qui se répète, voilà. Mais de toute façon, l'enfant grandit, un chat ne fait pas un chien, donc il faut essayer de protéger les enfants. On ne peut pas les protéger contre le mal d'un parent parce que c'est tellement impossible qu'un enfant fasse du mal entre guillemets à ses enfants ou soit négatif, soit toxique pour les enfants. Donc c'est toujours douloureux pour moi en tout cas de parler de ces sujets, même si c'est une triste réalité, c'est là. Donc après on enchaînera avec Papa Noël, ça me changera. Et voilà, c'est ça. Maintenant, donc c'est ça le sujet. Mais je refais une petite vidéo derrière pour vous expliquer comment on fait, comment malheureusement j'ai vu se faire fabriquer, fabriquer entre guillemets, des enfants marionnettes. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite tous bon courage. N'oubliez pas un bon avocat. Vous les surdoyez, n'allez pas au tribunal avec toute votre empathie et votre purnichade parce que le parent toxique devant le tribunal sera très bien à vous faire passer pour celui qui pleure niche et qui en réalité est un menteur. Ils savent très bien faire. Attention, danger. Je vous embrasse. Bon courage. On pense à vous. On vous aime. Bisous. C'est bon.